Léaille-Nègre, Maxime Lothoreste, Michel Rivard, Henry Comasias, Joël Urtul, Comarea, Fanny, Guilherme Derlich, les numéros de demain, et Laura Libelle. Voilà, tous ces artistes pour vous sont venus. Le jeu de la chance, bien sûr, grâce au public, parce que c'est le public qui en fait le compte qui est juge, et c'est ça qui est formidable. C'est vrai que quelques années après, l'histoire revient, avec Fanny, cette fois-ci, qui est passée devant vous. Vous avez décidé d'en faire une vedette. Elle vient ce soir en vedette à part entière. Elle est 20e au top 50 avec l'homme à la moto. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Voici Fanny, l'homme à la moto. Merci les enfants. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de pierre noir avec un aigle sur le dos. C'est un manteau qui partait comme un bout, les larmes appareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il brûle comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un espère de feu. Votre une aile automotive qui fuit les verres de midi. Et quand on débarrasse à les débris, on pourrait faire qu'il a peur des portes de moto. Comme nous avons des pieds noirs avec un aigle sur le dos. C'est plus rien de la moto et plus rien de ce dénom. Qui se met la terreur dans toute la région. Voilà, regardez bien, regardez bien. Hop et voilà. C'est un trucage. Évidemment, évidemment, Fanny n'était pas dans la rue. On ne la suivait pas avec nos caméras. Par la magie de la télévision, avec un fond bleu, on arrive à mettre derrière tout ce qu'on veut. La Tour Eiffel, l'Arc des Triomphes, vous l'avez vu. Fanny qui mènera à nous rejoindre tout à l'heure. Mireille. Bonsoir, Fanny. Bonsoir. Ça va, Fanny ? Ça va, très bien. Alors, est-ce que tu es enfin contente de venir ici ce soir à Sacrée Soirée ? Oui, bien sûr. Comme une vraie grande vedette. Oui, ce soir, c'est vraiment superbe. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ta première émission. C'était quand, la première émission ? Tu peux nous le rappeler, s'il te plaît ? C'était le 13 novembre. 13 novembre ? Oui. Tu es arrivée de 7 dans les roues et c'est la première fois que tu décidais de chanter l'homme à la moto. Est-ce que très sérieusement, dans ta tête, tu te disais, je vais y arriver, je vais réussir et un jour, je vais faire de la chanson mon métier ? Oui, je me disais toujours, on va essayer, on va essayer. Maintenant, je commence, c'est très bien, je suis très contente. Je comprends. Quel âge as-tu ? 12. Toujours 12 ans. Déjà ? Comme le temps passe. Et tu connais ta position au top 50 ? Oui, je suis 20ème. Juste derrière ? Johnny Hallyday. Alors le rêve, déjà de Fanny, c'était de le rencontrer ici, tu l'as fait, à Sacré Soiré. Tu imagines que peut-être que la semaine prochaine, tu seras devant Johnny ? Alors là, parce que je suis pas envie de... Je ne sais pas si, à mon avis, j'espère que vous vous entendrez bien tous les deux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Fanny, nous allons, tu vas parrainer les numéros de demain, ce soir. Ici, tu vois, il y a la petite tirelire, hein, avec les pièces jaunes. On en parlera dans un instant avec Sabine Azema et le professeur Grisseli, pour d'autres enfants qui n'ont pas ta chance, qui n'ont pas la chance des enfants qui sont là ce soir, en tout cas qui ne sont pas à l'hôpital. Alors, le numéro 1, celui qui revient pour la... Quatrième fois. Quatrième fois. Il nous vient de la Moselle. Nous allons l'accueillir dans un petit instant. Mais d'abord, comme tu as été sage, et que j'ai entendu un collaborateur qui avait dit « Bêtisier ! » très discrètement, c'est que j'allais oublier le bêtisier. D'une part, comme tu as été sage, d'autre part, parce qu'on se sent de télévision, bien entendu, il s'appelle... Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Nous attendons, c'est dans quelques jours, et bien vous allez recevoir quête en Thaïlande, à 900 kilomètres de Bangkok. Mais enfin, 100 000 francs, quand même, c'est bien. Vous serez avec nous la semaine prochaine, je l'espère. Ou, oui, en cours, vous serez avec nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, émission exceptionnelle. Nous rendrons d'abord hommage à un monsieur qui était maître fin, de maître fin à ses jours. Et puis, au côté de toutes les deux, leur terrible histoire. Je vous remercie de nous être fidèles, vous toutes, vous tous. Je remercie aux artistes d'être venus ce soir. Merci Cricket, merci Mireille, merci Enrico, qu'on ira voir l'Olympiage comme 23 février. Merci Sabine, vive les pièces jaunes. Bonsoir à toutes et à tous, et à mercredi. Au revoir.